Deuxième, 30e journée, venue de Lille à Nantes. Quel joueur nantais va rentrer dans l'histoire ? C'est le suspense de cette soirée en effet. Ce jour-là, le joueur qui marquera inscrira le 2000e but de Nantes en première division. Mais il était dit que la soirée serait difficile. Il aura fallu attendre 75 minutes de jeu. Lorsque Gourvenec lance ses limites, les Nantais sont une nouvelle fois irrésistibles et poussent Lille à la faute. En part zoomiant, accroche ses limites. Jean-Marie Aubry a tout compris. C'est un pénalty obtenu par le Tunisien. Et à Nantes, il y a Jaffé Endoram. C'est le but superbe du Tchadien, entouré par tous ses copains, l'un des joueurs les plus emblématiques du football club de Nantes Atlantique rentre dans l'histoire face à Lille. Jour de fête pour Jaffé Endoram. Jour de fête au stade de la Beaujoire. Jaffé Endoram inscrit ce fameux 2000e but Nantais en première division. Celui que l'on annonce déjà partant pour l'AS Monaco va savourer ce moment inoubliable. C'est une grande, une très très grande soirée pour Jaffé Endoram. Bon, sur ces pénalty, j'avais eu un peu la pression parce que, bon, comme vous le dites, c'est le 2000e. Il ne fallait pas le louper parce que dans l'ensemble des matchs, on voit bien que c'est un match qui pouvait se finir sur un sort comme ça. Et j'étais content de le mettre, ces pénalty. Et grâce à ce 2000e but de Jaffé Endoram, Nantes gagne une place. Nantes est troisième. Nantes se rapproche de Paris.